on va voir ce que Fabien Roussel il en pense pas du The Event mais de tout ce qui s'est passé, nouveau gouvernement l'antisémitisme etc etc BFM TV face à face Apolline de Malherbe il est 9h32 et vous êtes bien sûr à RLC Apolline elle est revenue de vacances elle a un temps même pas bronzé elle est même pas allée au bled Apolline Roussel pareil vous êtes même pas bronzé les mecs vous avez fait quoi pendant vos vacances bordel de merde et BFM TV bonjour Fabien Roussel bonjour Apolline de Malherbe et bonne rentrée merci vous êtes effectivement le premier invité de la rentrée je dois vous avouer que quand on s'est quitté tous Gabriel Attal était premier ministre mais venait de démissionner puis on se retrouve Gabriel Attal est toujours premier ministre démissionnaire on va évidemment dans un instant revenir sur ce que vous attendez des prochaines déclarations d'Emmanuel Macron et qui vous espérez à Matignon mais je voudrais quand même qu'on revienne d'abord sur ce que l'on a appris hier soir des projets de l'assaillant de la synagogue de la Grande Motte vous étiez d'ailleurs sur place dès samedi pour apporter votre soutien à la communauté juive on a appris donc hier soir que non seulement il avait incendié cette synagogue il pensait qu'il y avait dedans des fidèles à cause d'un horaire sans doute erroné sur le site internet et il attendait caché muni d'une hache pour semble-t-il tuer le plus grave a été évité a dit Gérald de Darmatin comment vous vivez ça Gabriel Roussel aujourd'hui ? qu'est-ce que vous voulez déclarer ? il est à l'hôpital ? il est à l'hôpital le mec ils l'ont retrouvé et tout ok 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 effectivement moi j'étais à Montpellier pour nos universités d'été quand j'ai appris cet acte criminel au départ on n'en savait pas plus j'ai tout de suite exprimé le souhait de pouvoir aller là-bas pour exprimer d'abord tout mon soutien à la communauté juive de la Grande Motte mais aussi de toute la France et puis mon soutien à la population de la Grande Motte et aux maires dans cette station balnéaire franchement un acte de cette nature c'est traumatisant et c'est traumatisant pour toute la communauté juive de France parce que les actes antisémites se développent on va en reparler en tout cas ce que j'ai vu sur place puisque j'ai été constaté ce qu'ils m'ont expliqué c'est qu'effectivement c'était un acte prémédité qui avait l'objectif de tuer et de tuer beaucoup de monde il s'est trompé d'horaire entre les heures d'été et les heures d'hiver sur le nombre de personnes qui devaient être présentes à cette heure là et il y avait quand même le rabbin qui était présent il y avait 5 personnes à l'intérieur et il était muni d'une arme de poing et il y aurait pu y avoir beaucoup beaucoup de victimes il y a quand même eu un policier municipal qui a été blessé mais en tout cas il y aurait pu y avoir beaucoup de victimes parmi la communauté juive ce que je veux dire c'est que on ne peut pas on ne peut pas sous-estimer ce qui se passe dans notre pays en matière de montée du racisme quand même les mecs je suis désolé je suis désolé mais je suis obligé de le dire je suis obligé de le dire l'indignation comme ça quand c'est des synagogues attaqués je peux la comprendre mais pourquoi elle est aussi puissante par rapport aux églises par rapport aux mosquées moi je n'arrive pas à comprendre moi désolé les gars je suis obligé de le dire je suis obligé de le dire vraiment ça fait la une des journaux j'ai vu ça sur ma TL Twitter pendant tout le week-end dernier waouh ça en fait c'est beaucoup quand même putain ça fait beaucoup je ne suis pas sûr Hydra désolé ça fait des petites il y a des petits bandeaux en bas là des petits bandeaux où une mosquée a été attaquée une église a été incendiée mais ça ne fait pas des grands débats télévisés où ils invitent des politiques à débattre sur ça etc Marine Le Pen je ne sais même pas si elle a fait un tweet sur une mosquée attaquée ou une église je ne sais pas bardez là non plus les mecs mais quand c'est les juifs quand c'est les synagogues ouh là là il faut faire un tweet il faut faire un tweet attention danger d'anti-sémitisme de climat de haine et qui conduit à ce que des hommes j'espère que la justice pourra nous éclairer sur ses motivations ce qui a conduit cet individu à faire à commettre cet acte que je qualifie de terroriste que le parquet national antiterroriste qualifie terroriste puisque c'est le parquet antiterroriste qui a été saisi c'est bien qu'il soit vivant et qu'on puisse l'interroger et comprendre ce qui le pousse ce qui l'a conduit à commettre cet acte Zemmour il a fait sa rentrée au port j'aurais bien écouté j'aurais bien écouté vite fait extrêmement grave et je veux pouvoir dire à tous nos compatriotes juifs de France mais qu'ils doivent se sentir en sécurité et protégés dans notre pays vous avez dit à l'instant le mot antisémitisme vous avez dit le mot juif vous avez dit qu'il ne fallait pas sous-estimer l'antisémitisme dans notre pays vous avez bien vu que depuis 24 heures la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon sont pointés du doigt par un certain nombre non seulement de responsables politiques mais aussi de responsables de la communauté juive Rahim Korsia le grand rabbin de France dit que ce sont des larmes de crocodile lorsque Jean-Luc Mélenchon s'exprime Gérald de Darmanin va même des larmes de crocodile ça recommence ça recommence mais oui Lujou ça recommence oh là là juste à estimer qu'il y a une forme de responsabilité d'une partie de la gauche je voudrais que vous l'écoutiez on voit bien qu'il y a une partie de la gauche malheureusement qui tient ce discours d'encouragement de haine envers nos compatriotes juifs quand on n'est pas capable de qualifier d'antisémite ce qui s'est passé quand on n'est pas capable de qualifier d'antisémite ce que je disais c'est que vous avez prononcé ce mot vous avez prononcé le mot juif ce que n'a pas fait Jean-Luc Mélenchon qui parle d'une attaque contre les croyants la laïcité est-ce qu'il y a une forme de responsabilité ? je trouve vraiment honteux de la part des responsables politiques comme Gérald Darmanin de dire que la gauche porte une responsabilité dans ce qui se passe d'abord parce que je fais partie des responsables politiques qui ont construit cette coalition du nouveau front populaire et vous étiez immédiatement à la grande vote comme vous le disiez à l'instant je me suis rendu directement là-bas comme l'auraient fait certainement les autres responsables politiques s'ils avaient été ne jouez pas la comédie vous le savez très bien il ne parle pas de vous il parle de Jean-Luc Mélenchon je vais vous dire deux choses la première c'est que dans le programme que nous avons construit présenté aux électeurs et aux électrices de France et j'y ai participé à la construction de ce programme avec aussi place publique puisqu'on était là tous les cinq autour de la table nous avons mis inscrit dans ce programme noir sur blanc que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme était une priorité de notre combat et nous avons fait un chapitre à part spécifique concernant l'antisémitisme en notant qu'il avait une histoire propre particulière dans notre pays que les actes ça attend ptdr des vidéos montrent bien que c'est un immeuble à limite 50 mètres qui a été brûlé à côté même pas à la synagogue et ça en parle comme si c'était la synagogue qui avait été brûlée je suis noir mais le traitement de faveur de la communauté juive j'aurais aimé avoir la même pour nous les noirs quand ça parle mal mais bon jure un nouveau sub wesh les gars wow t'en as gros sur la patate mon gars putain nous aussi les noirs on veut du buzz comme les comme les t'as compris ce que je veux dire merci Skoon le retour de la joue de verbale et oui on est de retour on est de retour pour les streams les gars merci d'être présent merci d'être là les gars on est là on sera là aujourd'hui on sera là demain et ensuite je ne serai peut-être pas là parce que je t'ai préparé le event j'ai beaucoup de choses à faire sa mère je ne savais pas que c'était aussi faut bosser quoi faut bosser fais chier ça gravait et qu'il fallait augmenter les moyens pour pouvoir lutter oui mais ça me frappe Fabien Roussel vous reprochez notre programme il est clair oui votre programme c'est la semaine prochaine mais comme Manuel Bompard hier lors de ses universités d'été au moment de dans son discours de conclusion il a commencé son discours comme moi je l'ai fait d'ailleurs à Montpellier en rendant en apportant toute sa solidarité et c'est aussi pour ça qu'on commence cette interview par ça parce que vous avez tous considéré que c'était un acte en direction de nos compatriotes juifs donc pour vous dire que nous les responsables politiques nous sommes d'accord sur le fait que c'est un fléau contre lequel il faut se battre et s'unir Fabien Roussel vous dites en gros c'est un scandale que Gérald Denarmanin en face de la politique mais moi j'ai bien entendu votre première réponse vous avez dit il ne faut en aucun cas sous-estimer ses actes vous savez très bien qu'en disant ça tout le monde va penser qui a dit que l'antisémitisme était résiduel dans ce pays Jean-Luc Mélenchon oh là là ça m'avait pas manqué les mecs j'ai envie de retourner en Martinique j'ai envie de retourner en Martinique putain donc vous-même vous l'avez en tête j'aimerais bien que Jean-Luc Mélenchon et d'autres de ses députés d'ailleurs qui n'ont pas été clairs sur ce sujet clarifient leur position et c'est à eux qu'il faut poser la question ce que je peux vous dire c'est que dans le programme que nous défendons dans le gouvernement que nous souhaitons mettre en place pour nos concitoyens pour la France pour la République nous voulons une République laïque et universaliste nous voulons augmenter les moyens pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme 300% d'augmentation d'actes antisémites dans notre pays ce matin il dit que c'est un pompier péromane Jean-Luc Mélenchon mais moi ce que je veux dire c'est que vous voyez c'est ça l'hypocrisie de la politique française les mecs parce que si Mélenchon n'avait pas fait de tweet sur ce qui s'était passé dans la ville où il y a la synagogue attaquée on aurait dit Mélenchon est antisémite il n'a pas fait un tweet il n'a pas eu un mot sur les juifs etc etc il a ouvert sa gueule et le rabbin il a ouvert sa bouche pour dire Mélenchon c'est des larmes de crocodile il n'est pas sérieux il alimente le truc quoi que quoi que Mélenchon fasse il va forcément se prendre des bastos tout le temps les mecs tout le temps pile tu gagnes face tu perds c'est fou quand même dans tous les cas il perd il perd dans tous les cas qui n'a pas condamné le 7 octobre jure un nouveau seul Mélenchon a condamné le 7 octobre il y a eu un communiqué par rapport à ça oh les gars je n'ai pas envie de commencer à banter des gens s'il vous plaît les mecs je viens juste de faire mon retour merci Spinner pour le sub je n'aurai aucune pitié je n'aurai aucune pitié pour vous banter les mecs vraiment ah vraiment je n'aurai pas le temps pour ça les gars Mélenchon il a condamné en plus ce qui s'est passé avec la synagogue attaquée il a condamné aussi les attaques du 7 octobre il a réitéré encore une fois à chaque fois qu'on l'invite à la télévision il devait tout le temps se justifier parce que les journalistes étaient casse-couilles et vous recommencez avec ça premier ban premier ban dans mon retour sur Twitch maintenant ils peuvent te voir sur Youtube tu sais quoi je le perds ma ban et il va aller sur Youtube parler et comme je ne regarde pas le chat Youtube tant pis pour lui Tanarfi je l'ai rencontré hier on est fatigué à la Grande-Vote je l'ai croisé de nouveau ce matin dans vos locaux c'est que nous avons beaucoup de moyens à mettre en oeuvre dans les sanctions mais aussi dans la prévention beaucoup de personnes de responsables de la communauté juive de France disent que nous avons beaucoup à faire dans l'éducation de nos enfants beaucoup à faire dans les clubs sportifs beaucoup à faire dans les lieux de travail il y a un grand plan de formation de nos agents de la fonction publique de nos associations sportives il y a un plan qui a été présenté par Elisabeth Borne première ministre en janvier 2023 pour lutter contre racisme antisémitisme un plan qui se déclinait en 50 propositions où on en est de ce plan ça fait 18 mois il n'y a aucune évaluation aucun moyen qui a été mis en oeuvre donc vous demandez à ce que la loi soit renforcée ouais j'ai vu Bofoja c'est ce qu'elle a reproché comme Mélenchon n'a pas nommé les juifs dans son tweet ça sous-entend que vas-y Mélenchon il parle de tous les croyants etc etc alors qu'il aurait pu nommer les juifs mais ça on s'en fout c'est des polémiques stériles jure un nouveau sub c'est des polémiques stériles je trouve ça ridicule ça recommence les gars les gars on a quitté l'année scolaire donc le mois de juillet on l'a quitté avec la politique du pire les journalistes c'était tous des grosses merdes on revient avec les mêmes éléments de langage Mélenchon ci Mélenchon ça la gauche c'est des cancers vive l'extrême droite et que ça recommence wesh on retourne dans cette boucle de merde c'est la saison 2 les mecs la saison 2 épisode 1 c'est le même épisode final de la saison 1 vous voyez ce que je veux dire c'est la même chose rien n'a changé la putain de sa mère putain merci party pour le cèbre merci mon gars mais pourquoi ça aurait changé bah moi je sais pas les mecs avec les vacances les journalistes ils peuvent faire une sorte de rétrospective de leur carrière de merde putain je parle beaucoup trop de Mélenchon putain mais pourquoi j'ai perdu ma neutralité oh la la c'est pas possible y'a pas que les juifs qui sont persécutés dans le monde pourquoi je ne parle pas de la Palestine pourquoi je ne parle que d'Israël ils auraient pu faire une rétrospective mais non non pas du tout ils sont revenus avec les mêmes éléments on l'engage oh bordel de merde moi je réponds à Gérald Darmanin qui nous stigmatise et nous rend responsables je dis lui lui qui est ministre depuis tant d'années qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait concrètement comme moyen lui et son gouvernement en matière de formation d'éducation de prévention comment se fait-il que nos enfants collégiens lycéens tous tous devraient avoir au moins une visite dans leur scolarité d'un lieu de mémoire pour apprendre la guerre le nazisme l'extrême droite la Shoah tous devraient avoir la possibilité de le faire les principaux des collèges des lycées n'ont pas les moyens d'organiser ces visites ça nécessite donc en face de ces propositions d'y mettre des moyens c'est ce que nous nous proposons nous la gauche et les écologistes nous nous voulons véritablement l'esclavage aussi la colonisation l'esclavage tout ça vous avez raison le chat vous avez raison le chat mettre les moyens pour que nos enfants la France la République respectent chacun de nos concitoyens quelle que soit leur couleur ou leur religion partagez-vous toujours les mêmes valeurs avec Jean-Luc Mélenchon je partage un programme et seul le programme compte et nous avons inscrit dans ce programme les moyens que nous voulons mettre en oeuvre pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme quand était la dernière fois que vous vous êtes parlé à bien Roussel Jean-Luc Mélenchon et vous ça fait très longtemps mais vous vous parlez plus non mais parce que moi je parle avec les responsables de la France Insoumise et notamment Manuel Bompard mais il n'est pas responsable vous n'avez pas l'impression que c'est lui qui tire les ficelles de la France Insoumise non pas du tout parce que c'est avec Manuel Bompard ah non je vous dis que on écrit nous ce que nous faisons ça la fait jubiler quand même vous vous rendez compte les gars ça veut dire qu'elle pense vraiment que Mélenchon tire les ficelles de la LFI il y a une sorte de dictature où c'est lui le grand patron et tout le monde ferme sa gueule genre mais c'est dinguerie quand même elle a jubilé elle a sourié tout c'est wow le complot frère le complot c'est vraiment du complotisme limite là et ça nous sert de base de travail pour un futur gouvernement c'est sur cette base là que nous travaillerons à construire des majorités et franchement parlons-en de cette majorité je suis quand même surprise que vous ne soyez dans cette période politique c'est le GNFP voilà c'est ça vous ne vous êtes pas parlé vous ne me souvenez même plus la dernière fois que vous avez échangé ensemble on échange avec l'ensemble des forces de gauche et écologiste régulièrement on a passé nos vacances à travailler ensemble à faire des visios avec Luc Castré il y a quand même ce qu'on appelle un éléphant dans la pièce comme on dit en anglais il n'y a pas quand même vous n'avez pas l'impression aujourd'hui il y a un éléphant dans la pièce c'est le peuple français et le peuple français aujourd'hui il est bafoué méprisé on ne l'écoute pas Emmanuel Macron Emmanuel Macron ne l'écoute pas ne le respecte pas et s'il y a un éléphant aujourd'hui qu'on ne voit pas c'est le peuple français et ce sont ses exigences de changement donc j'aimerais bien vous essayez de vous en tirer là-dessus mais en l'occurrence j'y venais de toute façon Emmanuel Macron quand le sage montre la lune l'imbécile regarde le doigt et donc aujourd'hui allez-y c'est vrai que c'est quand même on peut s'étonner on peut s'étonner que quelqu'un qui est aussi central que Jean-Luc Mélenchon dans le nouveau Front Populaire c'est quand même le premier à avoir pris la parole à 20h le soir des élections et c'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus d'échange c'est quand même étrange dans une même famille politique oui mais ça c'est le jeu médiatique vous pouvez me dire qu'il n'est pas central et tout ça c'est la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui aime bien aussi être sur tous les 20h un gouvernement sans la France insoumise est-ce que c'est souhaitable est-ce que c'est acceptable est-ce que finalement au vu de tout ce qu'on vient de se dire d'ailleurs belle hypocrisie aussi par rapport à ça les mecs parce qu'on avait tous les ministres démissionnaires tous les acteurs politiques qui ont dit que s'il y a un ministre LFI on va censurer le gouvernement Mélenchon il a fait une interview chez TF1 il a dit il n'y a pas de problème on retire la LFI aucun ministre LFI et on verra s'ils vont censurer le gouvernement et bien ils ont tous répondu le contraire ils ont dit on va quand même censurer on va quand même censurer LFI ou pas LFI l'hypocrisie française voilà c'était il y a un mois les mecs il y a un mois après les élections législatives ils ont tous dit un ministre LFI de Darmanin de Gabriel Attal de Marine Le Pen de Pardela etc censure 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 ok pas de problème là il n'y a pas de ministre LFI est-ce que vous allez censurer ils ont quand même dit oui hypocrisie à la française merci Mélenchon masterclass de Mélenchon voilà exactement vraiment masterclass quand il a dit ça sur TF1 je me suis dit il a quand même il s'est quand même mis au service du peuple français parce qu'il y a quand même 11 millions de français qui ne veulent pas même plus parce que là j'ai pris les votes du RN il y a 11 millions de français minimum qui ne veulent pas de LFI Mélenchon l'a entendu mais dans ce cas là il se met au service des français il se dit ok pas des français qui n'aiment pas Mélenchon LFI ok pas de ministre LFI est-ce que vous allez quand même censurer oui les mecs on est tellement dans l'impasse on est tellement dans l'impasse et à ce qui paraît à ce qui paraît Macron va annoncer le premier ministre demain les mecs à ce qui paraît je ne sais pas je ne sais pas c'est des rumeurs on ne sait pas est-ce qu'il va est-ce qu'il va annoncer le premier ministre demain on verra t'as répété 3 fois oui et alors je vais répéter une quatrième fois si tu veux il y a eu un communiqué de l'Elysée c'est quoi le communiqué qu'est-ce qui se passe mettez-moi le lien sur le tchat je veux savoir moi vous vous dites bon bah c'est pas plus mal mais la question c'est d'abord un gouvernement qui répond aux attentes de changement des français on rentre dans une crise démocratique extrêmement grave c'est pas une crise institutionnelle pour moi c'est pas la question du respect des instituts mais non Emmanuel Macron écarte l'option d'un gouvernement du nouveau front populaire communiqué de l'Elysée ah ouais c'est tout frais ah ouais c'est tout frais putain il y a 7 minutes tout frais non Emmanuel Macron écarte l'option d'un gouvernement du NFP et annonce des nouvelles concertations mais attends mais la droite ne veut pas bosser avec Macron la gauche a été écartée des concertations mais il reste il reste Marine Le Pen en fait il reste que Marine Le Pen et le camp présidentiel il joue à quoi nous censurerons la domination de tout autre premier ministre que Lucie Casté ok annonce Mathilde Panot ah ouais au nom de la stabilité institutionnelle au terme des consultations le président de la république a constaté qu'un gouvernement sur la base du seul programme et des seuls partis proposé par l'alliance regroupant le plus de députés le nouveau fond populaire serait immédiatement censuré par l'ensemble des groupes représentants à l'Assemblée nationale à annoncer l'Élysée dans un communiqué après sur le fond les gars sur le fond et c'est là et c'est là où je vous dis qu'on est vraiment dans une impasse de baiser c'est que au fond Macron il a raison Macron il a raison de pas nommer Lucie Casté parce que le lendemain elle sera censurée avec son gouvernement donc évidemment qu'il va chercher la stabilité institutionnelle mais maintenant faut voir quel candidat va sortir du chapeau de monsieur Macron pour faire en sorte que celui-ci ne sera pas censuré parce que ok automatiquement et même mathématiquement il y a assez de députés pour censurer le gouvernement ok ça on l'entend mais les autres candidats aussi peuvent se faire censurer les mecs mais Macron il a non non Macron faut qu'il démissionne gros le pays il est dans une impasse de baiser le pays il est dans une impasse de baiser gros l'excuse pourrie mais les mecs mais réfléchissez les gars s'il vous plaît les gars élevons le débat c'est pas une excuse pourrie les mecs parce que mathématiquement parlant elle peut se faire censurer comptez le nombre de députés les mecs de la droite extrême droite au macroniste il y a assez de candidats pour censurer le gouvernement c'est ça le truc les gars donc ok il cherche la stabilité institutionnelle je l'entends mais c'est pas parce que Lucie Casté se fera censurer mathématiquement qu'il n'y aura pas aussi un autre candidat hors gauche qui ne se fera pas censurer aussi les mecs on ne sait pas comme tous les partis peut-être pas les mecs peut-être pas parce que supposons supposons Bardella il avait dit non dans tous les cas parce qu'il n'y a pas de la majorité chez le RN mais supposons que Bardella est premier ministre mathématiquement parlant il ne peut pas se faire censurer les mecs il peut ne pas se faire censurer monsieur Bardella il n'y aura peut-être pas assez de voix les gars et oui réfléchissez les gars réfléchissez et ouais et ouais et ouais et ouais la censure n'est pas si simple Dauflon le NFP va jouer la carte du programme et Macron le sait si les députés sont sur un programme voulu par une majorité des français ils se mettent mal et ils le savent oui mais ça c'est l'argument en fait c'est l'argument qui a été utilisé par pas mal de membres NFP en mode par exemple sur l'augmentation du SMIC ils veulent augmenter le SMIC s'il y a des députés qui seront contre l'augmentation du SMIC il faudra assumer les conséquences il faudra il faudra l'assumer devant les français aussi s'il y a un mec RN qui dit non à l'augmentation du SMIC il va devoir rendre des comptes vous voyez ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire ils musaient sur ça le NFP mais les mathématiques sont implacables les mecs même si on nomme Lucie Castet mathématiquement parlant bah c'est fera censurer c'est triste mais on est vraiment dans une situation de merde les mecs faut le dire faut dire la vérité c'est une situation de merde tu sais c'est le respect de la parole du peuple Macron repousse l'inévitable mais ça je suis d'accord avec vous les mecs je suis totalement d'accord avec vous je souscris à tous vos propos il repousse juste l'inévitable peut-être que demain on aura le climax de l'arc et on aura peut-être un nouveau Premier ministre pour le premier septembre on ne sait pas les mecs on ne sait pas on ne sait pas nous voulons du pouvoir d'achat nous voulons des salaires nous voulons des services publics nous voulons de la sécurité nous voulons tout ça vous l'avez rencontré vous l'avez rencontré la semaine dernière il continue à consulter aujourd'hui qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron le camp présidentiel a dit comme si en plus c'était de leur prérogative bon ils sont arrivés en tête c'est vrai c'est la coalition qui a le plus de députés nous pourrions avoir un gouvernement du nouveau Front populaire mais sans la France insoumise franchement d'abord les gars j'ai envie d'appeler Wissam est-ce que je peux appeler Wissam est-ce qu'il a activé la fonctionnalité je vais lui poser une question sur la politique actuelle j'ai envie d'échanger avec Wissam les mecs je vais utiliser cette fonctionnalité les mecs je vais l'utiliser les mecs je vais l'utiliser je vais le déranger Wissam c'est honteux de faire ça je considère même que c'est de l'enfumage parce que là aujourd'hui ils disent sans les insoumis demain ils vont dire sans les communistes parce qu'ils mangent encore les enfants gros stream ce sens les mecs gros stream vous allez voir après ils vont dire sans les écologistes parce qu'on veut des corridors en France et puis après ça va être quoi après ça veut dire on veut pas d'augmentation du SMIC après ils vont dire oui mais il faut pas qu'ils abrogent la réforme des retraites etc etc aujourd'hui je leur pose la question qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent supprimer le peuple ils veulent supprimer les élections c'est ça la question qui est posée quand même il y a eu des élections des gens ont voté ils ont mis en tête une coalition avec un programme nous avons été clairs nous sommes la seule coalition à avoir présenté notre programme de manière unie et bien nous demandons nous demandons à ce qu'une coalition et un gouvernement issu de cette coalition travaille à la mise en oeuvre de ce programme en construisant des majorités en travaillant avec les organisations syndicales en construisant des majorités mais bien sûr en construisant des majorités mais qui irait jusqu'où ? mais en fonction des textes que nous allons aborder et d'ailleurs la composition même de ce gouvernement nous l'avons dit au président de la république la composition mais Roussel il a raison les mecs il lâche des factes ok c'est peut-être un traître on n'est pas amis avec Roussel mais il y a des bouts de phrases comme ça quand tu les prends et tu isoles ces phrases il y a des choses où il a raison Roussel il a raison il a raison par exemple si on veut voter pour l'augmentation du SMIC et qu'il y a des députés du RN qui vont voter pour bah les gars on va être obligé de faire avec désolé hein s'il y a une abrogation de la réforme des retraites s'il y a des mecs du RN qui vont voter pour le retour au statu quo le retour à l'ancienne à l'ancienne réforme des retraites bah on va on va devoir accepter leur vote les mecs c'est ça aussi la démocratie ça nous fait chier d'avoir les votes du RN bah si c'est pour le bien des français on va devoir faire avec bah oui je m'attendais à pire ouais je m'attendais à pire mais là pour l'instant ou celle bah après le problème c'est que Roussel il a raison mais ce genre de discours tous les mecs de gauche pourraient le répéter ils pourraient tous le répéter les mecs vraiment genre la position même de ce gouvernement sera un gouvernement ouvert ouvert à d'autres groupes ouvert à la société civile nous ne disons pas nous que c'est tout le programme du NFP rien que le programme du NFP et avec un gouvernement du NFP non non mais c'est tout le problème parce qu'en effet alors pardon de revenir à lui mais c'est vrai que celui qui avait donné la ligne le soir même c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon qui avait pris la parole et qui avait dit tout le programme du NFP rien que le programme du NFP mais vous vous accrochez à ça moi je m'accroche pas du tout à ça vous répétez ça sans arrêt vous répétez ça à chaque fois mademoiselle de Ballère arrêtez s'il vous plaît vous conneriez ce n'est pas ce que nous nous disons qui dirige la coalition c'est nous qui sera première ministre qui nous proposons c'est Lucie Casté Lucie Casté ne dit pas ça nous ne disons pas ça ni moi ni donc finalement c'est cohérent que le NFP ne fasse pas partie du gouvernement puisque si je vous écoute vous n'êtes pas d'accord avec leur proposition nous voulons construire un programme des réformes qui répondent aux demandes des français nous voulons tout de suite tout de suite mettre en place le pré-recutement de professeurs et de soignants pour nos écoles et pour nos hôpitaux nous voulons tout de suite augmenter les salaires des français du public comme du privé ça veut dire ? ok ça on l'entend bien mais clairement c'est le but de la démocratie il faut arrêter de vouloir juste faire avec son camp quand d'autres sont d'accord sur les mêmes mesures mais bien sûr mais bien sûr bien sûr mais moi les gars je le répète tout le temps la situation auquel on est confronté aujourd'hui nous oblige à accepter les votes du RN à accepter les votes des macronistes mais oui mais moi je suis d'accord avec vous mais moi je suis d'accord avec toi on n'a pas le choix les mecs on n'a pas le choix la démocratie ne nous donne pas le choix merci Persni pour le seuil dire que nous allons tout de suite avec quel budget bonsoir nous allons tout de suite mettre à l'ordre du jour la hausse de 10 points du point d'indice des fonctionnaires pour que tous les salaires de la fonction publique augmentent dans les hôpitaux dans les écoles dans nos communes et en même temps avec quel budget et en même temps nous allons demander aux partenaires sociaux de mettre en place tout de suite une conférence salariale afin que et le SMIC augmente mais aussi l'ensemble des salaires qui vont au-dessus du SMIC parce que tous les français souffrent de salaires trop bas qu'ils soient au SMIC ou qu'ils soient dans les classes moyennes avec quel budget nous allons mettre en place tout de suite une réforme si vous n'avez pas le carnet de chèque une réforme fiscale une réforme fiscale qui va mettre deux mesures à l'ordre du jour immédiate le rétablissement d'un impôt sur la fortune afin que les plus riches contribuent au financement de ces mesures et ensuite une taxation des super profits afin que le capital participe aussi au financement de ces mesures ces deux mesures nous rapporteront 30 milliards d'euros et nous proposons donc nous de ne jure à nouveau ce ne sont pas les français qui vont être taxés c'est le capital et les grandes fortunes parce que c'est des français quand même oui d'accord mais ce ne sont pas les classes populaires les classes moyennes les PME les TPE ce n'est pas celles-là qui sont concernées ce n'est pas celles-là et donc c'est pareil je tords le coup à ces rumeurs qui disent la gauche arrive les impôts vont augmenter c'est faux les plus riches le CAC 40 les super profits c'est ça que nous allons taxer et nous voulons répondre nous voulons répondre aux attentes de toute la France de nos services publics des travailleurs des services publics c'est ça je vous repose la question Fabien Houssel parce qu'effectivement l'ère de la guerre c'est quand même de pouvoir tenir le chéquier ça c'est si vous obtenez une majorité pour voter un budget qui serait celui que vous venez de décrire est-ce que vraiment vous pensez pouvoir avoir une majorité pouvoir échapper à une censure mais maintenant la balle elle est dans le camp du président de la république qu'est-ce que vous lui dites là le président de la république monsieur Attal monsieur Bérou monsieur Philippe le camp présidentiel disent un gouvernement NFP mais sans les insoumis Jean-Luc Mélenchon Emmanuel Bompard font un geste ils disent si ça bloque on n'ira pas on soutiendra sans participer la balle est dans leur camp nous demandons je demande au président de la république au camp présidentiel maintenant de dire que ils sont d'accord pour qu'il y ait un gouvernement dirigé par Lucie Casté pour mettre en oeuvre le programme là ça a été le matin les mecs ça a été à 8h48 du matin et là il y a eu un update avec le communiqué de l'Elysée mais les gars vous vous rendez compte à quel point la politique française est une hypocrisie sans précédent c'est une hypocrisie de fou le moment où le NFP est sorti vainqueur entre guillemets même s'il n'y a pas la majorité ils ont quand même le plus de députés le problème c'est que tous les adversaires politiques ont dit il n'y aura pas de LFI on ne veut pas de LFI c'est mort pas de ministre etc on ne veut pas de vous LFI et là on a un communiqué ce soir où Macron il dit non à Lucie Casté non à un gouvernement même sans LFI tout ça pour ça tout ça pour ça c'est dinguerie gros que nous voulons que nous avons présenté aux français et de ne pas censurer ce gouvernement et de respecter donc la parole présidentielle qui nomme le premier ministre la première ministre donc nous demandons à laisser le gouvernement du nouveau front populaire de mettre en place un exercice budgétaire de travailler et de laisser les français juges mais ce sont les français qui sont les arbitres de ce gouvernement de ne pas censurer je reprécise les choses quand vous dites un gouvernement de Lucie Casté sans ministre LFI vous avez acté l'idée qu'il n'y aura pas de ministre LFI c'est acté il y aura des ministres communistes ? Oui ben oui nous serons dedans nous ferons tout pour qu'il y en ait chez nous on interroge les adhérents il y a une consultation nous sommes un parti démocratique on les consultera mais nous ferons tout pour que ce gouvernement réussisse en tout cas la balle est dans le camp présidentiel si le président de la république nomme Lucie Casté il faudra la laisser vous n'avez pas l'impression d'un grand bluff vous n'avez pas l'impression d'un grand bluff mais le président de la république peut décider de nommer quelqu'un de son camp mais y compris de votre côté je veux dire est-ce que vous n'avez pas l'impression de jouer la comédie d'une première ministre non mais la situation elle est grave c'est une crise démocratique dans laquelle on rentre bien sûr mais je veux dire dans ce rôle de chacun qui prétend qu'il aurait une majorité dont on s'est fait là-bas les français ont voté par deux fois il y a une cocotte qui bout dans notre pays il y a des attentes qui sont énormes il y a 50% de femmes retraitées qui vivent avec moins de 1000 euros par mois l'inflation elle est encore présente comment les maires de nos communes je m'adresse à eux les maires de nos communes aujourd'hui comme chez moi certainement les ont on ne peut pas mettre en place le budget on ne peut pas voter de budget pour 2025 parce qu'on ne sait même pas à quelle sauce les communes vont être mangées est-ce que nous allons avoir des dotations en hausse indexées sur l'inflation comme nous le proposons nous à gauche ou est-ce que nous aurons des dotations encore gelées et donc impactées par l'inflation comme le fait le camp macroniste mais vous vous rendez compte que la république elle est bloquée et c'est bien pour ça que nous rentrons dans une crise politique démocratique extrêmement grave et qu'il va falloir que le président de la république mesure la responsabilité énorme qu'il est en train de prendre en bloquant en bloquant la démocratie dans notre pays et ça pourrait se débloquer dans les 24 ou 48 heures Fabien Roussel un dernier mot vous l'avez entendu Ibrahim Malouf le musicien devait être membre du jury du film du festival du film américain à Deauville il a été écarté en raison d'un malaise dit la directrice du jury pour des questions de MeToo il avait été pourtant innocenté par la justice il s'insurge il dit c'est scandaleux j'ai été innocenté je n'ai pas été condamné et pourtant on m'écarte pour des raisons morales comment vous voyez ce moment Fabien Roussel ? c'est un trompettiste alors trompettiste c'est un mec qui fait de la trompette ou c'est un fan de Trump c'est quoi un trompettiste c'est quoi c'est un célèbre trompettiste il fait de la trompette ah c'est un musicien ok vas-y toi ça va on fait des blagues c'est bon on fait des blagues on fait des blagues ça y est vous aussi oh la la matin pourtant vous avez dit avoir écouté si j'ai écouté les journaux mais peut-être pas jusqu'au bout mais en tout cas c'était pas dans les premiers titres de l'actualité donc je découvre excusez-moi moi je me réfère toujours en tout cas à la justice d'abord quand il n'y a pas de décision de justice c'est difficile et effectivement préventivement les choix que nous faisons et qu'il est préférable de faire c'est d'écarter les personnes qui peuvent être suspectées dans l'attente mais quand le jugement est tombé il y a une décision de justice qui est tombée je pense qu'il faut d'abord les respecter maintenant moi je connais pas les tenants et les aboutissants de cette affaire donc je ne peux pas m'exprimer plus en avant mais pour vous la justice doit être la référence si on ne peut plus tenir compte des décisions de justice et qu'on se permet d'aller au-delà ou qu'il y ait une deuxième justice faite ça devient compliqué après je sais aussi que chaque organisme que ce soit une entreprise un festival une association un parti est libre aussi de dire bon certes il y a eu une décision de justice certes il y a eu ça mais on préfère pas quoi ça c'est la liberté aussi de chacun en république Fabien Roussel secrétaire national du parti communiste merci d'avoir été mon invité ce matin il est 8h52 premier invité qui ouvre le bal de cette rentrée politique les mecs Fabien Roussel